Bon alors nous sommes avec Christine et Nathalie. Bon alors pour vous, première sur Rallye des Princesse, vraiment première pour toutes les deux ? Oui, toutes les deux, notre première fois. Bon alors comment ça s'est passé avec, est-ce que ça a été difficile de trouver des partenaires ? Alors difficile non parce que nous habitons donc pour Nathalie Beaune, moi ce mur en auxtrois, donc on connaît quand même beaucoup de gens, beaucoup de personnes nous ont soutenues. Difficile pour moi peut-être un peu plus que pour Nathalie qui habite Beaune et je vais laisser parler Nathalie puisqu'elle fait partie d'une association. Voilà on a créé une association qui s'appelle des filles au volant, donc qui doit permettre aux femmes de prendre le volant sur ce type de manifestation et également à des femmes à l'étranger. Donc on a déjà payé un permis, on a collecté des fonds pour payer un permis de conduire à une femme sénégalaise. Génial ! Voilà donc ça c'est en cours, on attend qu'elle ait son permis maintenant. Et puis... Vous espérez la faire venir sur un rallye des princesses peut-être l'an prochain ? On va déjà espérer qu'elle ait son permis et puis que ça lui serve on va dire dans sa vie de tous les jours. Parce que c'est vrai qu'on a cette chance nous de pouvoir se faire plaisir en faisant un tel rallye ici et on a un petit peu l'habitude de voyager et on s'aperçoit que souvent la condition des femmes dans des pays en Afrique ou ailleurs, c'est pas toujours idéal. Donc on s'est dit on se fait plaisir à nous, mais avec l'association on contribue aussi à aider des femmes qui n'ont pas notre chance. Donc après les sponsors on les remercie tous parce que c'est essentiellement par connaissance, c'est des gens qui nous ont dit c'est votre première fois, allez on vous donne un petit coup de pouce. Donc c'est vrai que si vous faites le tour de la voiture, vous verrez, il y en a un certain nombre. Mais voilà on les reste à tous remerciés, on a fait une petite soirée avant-hier pour remercier tout le monde. Donc ils sont tous derrière, depuis ce matin on n'arrête pas d'avoir des SMS sur Facebook, c'est vous en êtes où ? Voilà donc là on va remettre quelques photos et puis on va espérer que ça se passe bien et arriver à Biarritz dans la bonne humeur. Oui alors justement par qui est venue l'idée de participer au rallye des princesses ? Alors aucune de nous deux en fait. Non c'est venu par une autre personne parce qu'on fait partie de différents clubs de voitures et une personne qui m'a contactée parce qu'elle n'avait pas la voiture pour participer et puis elle me dit ça ne te dirait pas de faire le rallye ? Je dis moi pourquoi pas ? Et puis en fait elle s'est peut-être aperçue que ce n'était pas juste les princesses comme ça qu'il fallait effectivement être soit pilote soit copilote et que ça devient on va dire quand même c'est pas... Enfin on ne conduit pas une voiture de 1970 comme une voiture d'aujourd'hui. Et puis donc on était parti, elle a lancé l'idée, elle s'est arrêtée en route et puis Christine m'a rejointe et en fait voilà je pense qu'on s'entend très très bien, on est bien complémentaires. Moi je pilote, elle est copilote, je dois écouter. Et puis on a beaucoup de gens autour de nous qui font aussi du rallye, qui font des choses comme ça donc ils se sont on va dire tous employés à nous entraîner, à nous donner des bons conseils. Il y en a encore qui ont appelé ce matin, surtout vous n'allez pas trop vite. Donc ça pour François on n'ira pas trop vite. Voilà, on va respecter les consignes de notre coach qui nous a bien dit d'être très très calme. Donc on va respecter. Donc Nathalie et moi on s'est connus il y a 6 mois sur un rallye touristique autour du Mont Ventoux. Donc la voiture, présentation un petit peu de cette voiture. Donc c'est une Porsche 2970, donc c'est une Porsche 914. Si vous regardez derrière, vous verrez c'est marqué Volkswagen Porsche, puisque c'est une série qui n'a pas été faite très très longtemps, puisque ça n'a pas rencontré un grand succès commercial. Puisque l'idée c'était de rejoindre les deux marques pour avoir une voiture un petit peu moins chère, sauf que les adeptes de Porsche n'ont pas été séduits. Et puis que les gens de Volkswagen, ils ne cherchaient pas forcément le nom Porsche. Donc sur la production qui a été assez limitée, il y en a deux tiers qui sont partis aux Etats-Unis. Et maintenant qu'elles retrouvent un certain engouement pour ces voitures-là, elles reviennent des Etats-Unis. Donc nous c'est une 1970, c'est les premières années, enfin la première année de production. Elle est, je dirais, on a conservé le moteur, la boîte d'origine, la couleur d'origine. Bon, ça a été, on va dire, tout revisité, parce que les années 70, il n'y avait pas de traitement anti-corrosion, donc il y avait un petit peu des trous dans le plancher, il y avait des petites choses comme ça. Et puis, on va dire, cette voiture-là a la particularité aussi d'avoir une boîte inversée, c'est-à-dire que la première est en bas, donc il ne faut pas se tromper. Mais c'est bon, je ne me trompe plus. Parce que voilà, on va faire attention dans les Pyrénées. Voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de conduire, on prend le temps. Et puis là, sur ce rallye-là, on va quand même essayer, puisque nous on est dans le groupe B, donc moyenne 45. 45, ça a l'air facile quand on en parle comme ça, mais ce n'est pas forcément si facile que ça. Donc on va essayer, je dirais, de faire notre maximum. Je vais écouter ce que Christine va me dire. Elle a déjà commencé à prendre par cœur le roadbook, là, donc... Donc ça doit aller. Donc j'aime bien, vous êtes sorti avec la voiture. Oui, on a essayé de ça. On est des princesses, alors on a mis des robes de princesse. Elles tournent, hein ? Donc alors, par contre, j'adore la comédie du vin, c'est quoi ? Alors, c'est à Beaune, c'est ça ? Vous pouvez nous expliquer ce qu'est la comédie du vin ? À boire avec Modération, bien sûr. Oui, la comédie du vin, en fait, c'est un endroit qui organise, qui met à disposition des particuliers, des professionnels, une salle où on peut faire des conférences, des repas d'entreprise, des choses comme ça. Il y a un service de restauration. Ils font pas mal de petites choses, comme là, les retransmissions des matchs de foot, des choses comme ça. Donc c'est un lieu d'animation dans la ville de Beaune. Et on remercie, on va dire, son propriétaire qui nous a suivis. On a, enfin, vous en avez d'autres, hein, vous avez l'imprimerie Fuchet. Donc Philippe Fuchet, c'est quelqu'un qui fait des rallies. Donc des rallies d'hommes, entre guillemets, mais des rallies historiques. Donc il nous a fait tout le marquage de la voiture. Donc voilà, on a aussi le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui nous suit. Oui, notre association des filles au volant, avec une belle Porsche rose, qui a été dessinée par Thomas, qui donne une école de dessin. Il nous a fait un beau petit logo. Et puis vous retrouvez, on va dire, tous nos autres sponsors, des beaux noirs, on va dire, des gens de ce mur en oxois. On a même quelques nivernais, puisque la première, l'initiatrice, on va dire, de l'inscription était dans la Nièvre. Et puis, ceux qui sont en meilleure, on va dire, meilleure place sur le capot, c'est l'AOC. C'est une association, donc AOC Beaune, ça parle tout de suite aux connaisseurs de vin. Mais là, l'AOC Beaune, c'est une association qui est automobile d'origine et de collection. Donc nous sommes, on va dire, une bande de passionnés qui faisons revivre une ancienne station-service de la Nationale 6. Et tous les deuxièmes samedis du mois, il y a un regroupement de véhicules anciens. Au mois de mai, on a eu plus de 500 véhicules. Et à peu près 1 500 à 2 000 personnes qui sont passées. Donc c'était l'anniversaire de la 203. Donc ça a fait venir des gens de loin. Donc voilà, on baigne, on va dire, dans des clubs de voitures, que ce soit l'AOC qui est multimarque, dans les clubs Porsche 914 et Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, on aime bien. Il y a peu de femmes qui conduisent, donc on espère bien donner envie à d'autres femmes de participer et de prendre le volant. Parce que souvent, les femmes, elles sont sur le siège de droite. Sauf quand c'est des conduites à droite. Mais souvent, voilà, on reste à droite. Mais on remercie aussi nos maris qui sont là, parce qu'ils nous soutiennent et ils vont nous suivre. Et puis, dernière question, objectif, c'est radier d'arrivée, j'imagine. Déjà, c'est arrive à Biarritz. Et on voudrait bien être dans la première moitié du classement. Bon, on vous le souhaite. Merci, mesdames. Merci. 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 Merci.